Dans cet exercice, il faut regarder si chaque affirmation est vraie ou fausse. C'est tout simplement 4 calculs de limites. Donc on regarde l'expression un c'est moins 3 fois 2 septième puissance n plus 3 n plus 1. On peut déjà remarquer que limite de 2 septième puissance n ça vaut 0 quand n tend vers plus infini. Tout simplement parce que c'est une limite géométrique de raison 2 septième qui est compris, la raison est comprise entre moins 1 et 1. Donc lorsqu'on multiplie par 3, la limite donne toujours 0. Et maintenant il faut additionner 3 n plus 1, donc on ajoute 3 n moins 1 et cette limite là c'est plus l'infini. Donc par somme, la limite de un c'est plus l'infini. Parce qu'on additionne quelque chose qui tend vers 0 et quelque chose qui tend vers plus infini. Maintenant le deuxième exemple. Donc cette fois on a un quotient. Si on regarde le numérateur, 5 n carré plus 4 n moins 2. Si on regarde chacun des termes, 5 n carré ça tend vers plus infini. 4 n aussi, 4 n aussi, on fait moins 2, bon ça tend vers moins 2, donc le numérateur va tendre vers plus infini. Le dénominateur aussi. Donc on a une forme indéterminée, il faut modifier cette écriture. Donc nous regardons vn, on factorise le numérateur par n carré. Ce qui nous donne 5 plus 4 n sur n carré, moins 2 sur n carré. On fait de même pour le dénominateur. N carré, donc 1 plus 3 sur n carré. On va simplifier ici les n carré. Donc il ne reste plus que 5 plus 4 n sur n carré, donc on peut simplifier par n. Donc 4 sur n, moins 2 sur n carré. Et le dénominateur, 1 plus 3 sur n carré. Maintenant on peut faire la limite du numérateur. Donc limite de 5 plus 4 sur n, moins 2 sur n carré. Quand ça tend vers plus infini. Donc les deux derniers termes tendent vers 0. Et avec le plus 5 qui est devant, ça tend vers 5. De même pour le dénominateur. 1, ça tend vers 1. 3 sur n carré, ça va tendre vers 0. Donc par somme, ça va tendre vers 1. Donc par quotient, ça tend vers 5 sur 1. C'est-à-dire limite de un tend vers 5. Donc par quotient. Donc c'est faux. De même, au-dessus, on n'avait pas conclu. On avait dit que ça tendait vers moins 1. Donc c'est faux la proposition, l'affirmation. Voilà. L'affirmation 3. Donc on regarde la suite Pn. Donc il y a deux termes. Déjà on peut regarder le premier terme. Moins n carré, ça tend vers moins l'infini. Quand n tend vers plus l'infini. Maintenant il faut regarder le terme d'à côté. Donc, moins 1 puissance n sur n plus 1. On peut déjà remarquer que moins 1 puissance n, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc, moins 1 puissance n sur n plus 1, c'est compris entre moins 1 sur n plus 1 et 1 sur n plus 1. La limite du membre tout à gauche, moins 1 sur n plus 1, c'est 0. Quand n tend vers plus l'infini. De même, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1, c'est 0. Donc, théorème des gendarmes. On a donc que limite de moins 1 puissance n sur n plus 1, ça tend vers 0. Et donc, avec ça et ça, on a donc par somme ou par différence, c'est pareil. Alors, différence, limite de pn, c'est moins l'infini. Donc, cette proposition est vraie. Alors, on remarque que si jamais on avait commencé par... On aurait pu le faire différemment. On a... Alors, je vais le mettre en bleu pour mettre une autre méthode si on veut. Moins 1 puissance n sur n plus 1. D'après ce qui précède, c'est compris entre moins 1 sur n plus 1 et 1 sur n plus 1. Nous, ce qu'on veut, on veut un moins devant. Donc, on multiplie tout par moins 1. Donc, on change le sens des inégalités. Moins. Donc, on change tout. Ça va donner plus ici, moins là. On écrit les inégalités dans l'autre sens. Ce qui nous donne ça. Bon, finalement, c'est exactement pareil qu'avant. Donc, on va remettre comme c'était juste avant. C'était la même chose. J'ai oublié d'effacer ça. On fait moins n carré de chaque côté. Donc, moins n carré, moins 1 sur n plus 1. 1, 2, p, n. Et ici, moins n carré, plus 1 sur n plus 1. Et on peut remarquer que le terme ici va tendre vers moins l'infini. Et donc, par théorème de comparaison, on a un théorème. Comme il est majoré par un terme qui tend vers moins l'infini, bien, la suite va tendre vers moins l'infini aussi. On aurait pu le voir comme ça. L'affirmation 4. Alors, il y a juste une petite erreur ici. Ce n'est pas la suite de Vn, mais Wn dans l'expression. On va procéder de la même façon. Sinus de n, c'est compris entre moins 1 et 1. C'est des réflexes qu'on doit avoir quand on a du cosinus de n, du sinus de n, ou du moins 1 puissance n, typiquement. Donc, on divise par n carré plus 1, qui est un nombre positif, donc ça fonctionne bien, comme tout à l'heure. N carré plus 1, partout. On va rajouter le 4 tout de suite, comme ça, ce sera fait. 4 moins 1 sur n plus 1. Donc, ça nous donne la suite Wn ici, en ajoutant 4. Voilà. De la même façon, le terme qui est ici tend vers 4, puisque c'est 4 moins quelque chose qui tend vers 0. De même pour ce terme-là, ça va tendre vers 4. Donc, d'après le théorème des gendarmes, d'après le théorème des gendarmes, la limite de Wn tend vers 4, quand n tend vers plus infini. La limite vaut 4. Voilà. On n'a pas de limite, donc c'est faux. L'affirmation est fausse. C'est faux. Sous-titrage Société Radio-Canada